Salut à toi, salut à tous, bienvenue dans cette sixième vidéo ASMR, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo qui fait un petit peu écho à la première vidéo, la rencontre, puisque c'est la dernière vidéo dans laquelle j'ai utilisé la guitare pour trigger, pour déclencheur, et aujourd'hui je vous propose de réutiliser ce trigger qui est, que je pense, vraiment agréable, vous me direz ce que vous pensez, tout d'abord, comme dans les dernières vidéos à présent, je souhaiterais faire quelques respirations pour se détendre avant d'entrer dans le moment ASMR, je vous invite donc à prendre une position confortable et relâchée, comme d'habitude, on expire par la bouche, on inspire par le nez, on respire par le ventre, et on essaye de bloquer la cloison nasale au maximum, comme ça, au lieu de... Voilà, ce qui permet aussi des respirations, des inspirations plus longues, parce qu'en respirant sans bloquer, on arrive vite au bout Voilà C'est parti 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 Il faut juste lui dire que c'est la respiration qui compte et donc se reconcentrer, mais ne vous en faites pas si votre mental vous assaille de temps en temps, c'est normal, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'exercice. Merci. C'est parti. Je vous invite d'ores et déjà à passer à notre trigger du jour, ma chère guitare, Ariane. Je vais la poser comme ça, j'ai les deux mains libres. Je vais la poser comme ça. Je propose qu'on fasse tous les accords de base. On va commencer avec le Do majeur. C'est un cours de guitare en même temps, c'est très bien. C'est un cours de guitare. On passe maintenant au Ré majeur. On passe maintenant au Ré majeur. On passe maintenant au Ré majeur. C'est un accord barré. Qu'on peut aussi faire de cette manière, un peu plus courante. On passe maintenant au Ré majeur. Sous-titrage MFP. On passe maintenant au Ré majeur. ... 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 G dièse, G dièse, et A. Elle n'est pas très bien accordée, on ne va pas se mentir. La corde de Ré maintenant. Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Si dièse, non je rigole, ça n'existe pas. Do, Do dièse, et Ré. On en a trois octaves. Voilà. La corde de Sol, la corde de Sol à présent. Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, 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 Fa dièse Do Do dièse Ré Ré dièse Mi Fa Fa dièse Sol Sol dièse La La dièse Et si, on a notre octave ? Pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas ou qui l'ont oublié, l'octave ça veut dire qu'on a une tranche, l'octave, 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 l'octave. Une tranche de 12 demi-tons qui a été atteinte, à savoir la gamme entière. Donc quand on passe par exemple de Do au Do supérieur, et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant la dernière corde de Mi. On a commencé avec une corde de Mi grave, et on a fini avec une corde de Mi aiguë. C'est la même note, donc, mais un peu plus haut. OK. Fa 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 dièse Sol Sol dièse La La dièse Si Mi Do 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 dièse Ré 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 dièse Et notre Mi, le Mi le plus aiguë de la guitare, puisqu'après si on monte, ça fait... Si Fa 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 dièse Fa Fa dièse Sol Fa dièse Sol dièse La La dièse Si Et la dernière note qui est un Do Et voilà, on a fait toutes les notes de la guitare, sauf les intermédiaires, enfin les dernières notes, celle-ci, mais c'est égal, ça nous fait quand même toutes les notes au final. Voilà. Sous-titrage FR ? Merci. Je vous propose de faire quelques bends, c'est-à-dire des notes tirées, qui permettent un effet magnifique et c'est beaucoup utilisé dans la musique indienne, puisque les bends sont considérées comme des notes qui permettent l'élévation de l'âme dans la conception de la musique indienne. La musique en Inde est une forme de yoga. Pas toutes les musiques, bien sûr, pas les musiques dansantes, de Bollywood, mais attendez une seconde. C'est tout bon, j'ai peur que l'enregistrement se soit arrêté. Mais la musique traditionnelle indienne est un peu comme la musique chrétienne à l'époque, considérée comme une musique d'élévation. et c'est ce qu'on appelle le Nada Yoga, qui est un yoga de la recherche du son le plus pur, qui serait la représentation de l'élévation spirituelle, justement. Dans la musique indienne, c'est utilisé à grande vitesse, qui donne ces genres d'effets. On dirait que la guitare pleure. Pour ceux qui ont vu sauver Willy, ça me fait penser à des crétorques désespérés dans un bassin zoologique, ça c'est fou. Je trouve ça génial comme ça, j'adore. ... 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